Bonjour et bienvenue dans Allo Coach, série course à pied. Bonjour Coach. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, du moins sensible pour ceux qui ont testé. Essayez, adoptez la course à pied. Quand on aime la course à pied, c'est comme un amour, on a Dieu que pour cette activité. Nul autre activité nous semble d'ailleurs égalable et on espère que cela durera bien évidemment pour toujours. Il est facile de tomber addict, vous l'aurez compris, à cette discipline pour les sensations, la satisfaction de l'effort, des effets visibles sur la silhouette et probablement aussi pour les endorphines que cela génère. Pourtant, je me pose la question, et c'est même une question pour notre coach Stéphane Masson, est-il bien de ne pratiquer que la course à pied ? Le running est un sport magnifique, il apporte énormément au corps, à la tête, mais malheureusement n'est pas complet, contrairement à d'autres disciplines, comme par exemple la boxe. Alors, nous sommes tous bien conscients du bonheur que le running nous apporte en matière de bien-être, notamment en production hormonale comme l'endorphine, l'adrénaline ou la sérotonine. Également, dans le domaine physiologique, avec le développement des compétences cardiaques très appréciables, en un mot, le running donne la patate, et c'est pour toutes ces raisons qu'on le pratique volontiers, beaucoup, voire même des fois trop, et le but c'est de remplacer certaines séances. Alors, il y a des revers, bien sûr, à cette pratique, le revers de la médaille. Ce sport est, à moyen et à long terme, traumatisant pour le corps, il faut se le dire, il faut l'enregistrer comme tel, c'est un beau sport, mais traumatisant. Alors, le squelette, par exemple, à court terme, dans certaines conditions de méforme, peut être sujet à des risques de fractures, de fatigue, au fémur, par exemple, au métatarses aussi. Voilà, les tout petits os du pied peuvent se briser avec la fragilité et les impacts au sol. Alors, les muscles, avec la pratique, subissent un rétrécissement de leur longueur et se rigidifient aussi avec le temps, et ce qui n'est pas bon avec la pratique, et puis ça devient même inconfortable si on ne fait pas ce qu'il faut, et on verra après ce qu'il faut faire. Alors, les tendons, les ligaments sont très sollicités et s'ouvrent de temps en temps et se manifestent parfois en donnant des signes d'alerte, comme par exemple les fameuses tendinites assez courantes, malheureusement, chez le pratiquant de la course à pied. Alors, sans oublier, bien sûr, les articulations en genoux, chevilles et vertèbres bousculées par les ondes de choc à chaque impact sur le sol lors de la foulée qui remontent le long de la jambe et qui remontent dans la colonne vertébrale. Alors, nous le savons bien, le mal de dos, comme la lombalgie, est très fréquente. Plus de 8 personnes sur 10 en France sont touchées au moins une fois dans leur vie par ce problème douloureux du bas du dos, et tout particulièrement les coureurs. Il faut d'autant plus réagir. Alors, vous me direz, après ce portrait peu flatteur... Qu'est-ce que j'allais dire ? Déjà, il fait bon d'être jeune. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors, l'idée est de ne pas faire que du running pour diversifier. Alors, je sais bien, quand on est runner, on a envie de courir, de courir, de courir. Mais pour votre salut, vous l'avez bien compris, il faut diversifier les pratiques et compléter avec d'autres sports. Des disciplines alternatives vont permettre de corriger certaines dérives physiques que génère le running dont je viens de vous parler et apportent des qualités qui vont vous amener à être mieux, mieux armé pour se sentir bien dans ces runnings et pour être peut-être performant. Et surtout, prévenir les blessures à court, moyen et long terme, parce qu'elles guettent au coin de la rue quand vous courez. Alors, la natation est une très bonne alternative. Alors, il faut aimer l'eau, il faut aimer se plonger dans un bassin. Mais c'est une très, très bonne alternative à la course à pied. Elle développe des compétences cardiaques, bien sûr, et puis respiratoires. Et ça, ce n'est pas négligeable parce que souvent, le coureur à pied ne respire pas très, très bien. Et la natation invite à respirer plus profondément et plus intensément. Et puis, surtout, ça va travailler le haut du corps et ne pas traumatiser le squelette, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Le vélo, après là, il faut aimer le vélo et puis il faut avoir un vélo peut-être et puis avoir des endroits confortables et en sécurité pour pratiquer le vélo. Mais le vélo est un autre sport porté qui va permettre d'entretenir les compétences cardiaques sans l'impact au sol. Sans traumatiser les articulations. Sans traumatiser le squelette et les articulations. Et puis, il permet de gagner en efficacité, en performance également. Et c'est ce qu'on fait notamment, qu'on invite allègrement à faire lorsqu'on commence à aller dans des distances un peu plus longues comme le marathon, le try ou l'ultra try. Et on remplace les sorties longues running par du vélo. C'est une très, très bonne alternative. En termes physiologiques, ça crée le même résultat. Mais on n'a pas le traumatisme. Le renforcement musculaire est indispensable à la pratique de la course à pied. Alors, on peut faire ça chez soi ou dans une salle, une salle de sport près de chez vous. Il prépare les muscles à l'effort. Il gagne le corps pour une bonne posture dans la pratique. Il permet de gagner en efficacité. Ça, c'est pas mal. Et il permet de gagner aussi en performance. Mais surtout, et encore une fois, de prévenir les blessures. Même chose pour les étirements et le stretching. C'est indispensable à la pratique du running. Il prépare les muscles à l'effort. Et puis, il va vous permettre de regagner en plasticité et en élasticité, qui sont des fonctions indispensables à la bonne tenue du corps dans sa pratique. En tout cas, de la pratique de la course à pied. Et en plus, il invite à une certaine longévité du corps dans un bon état de marche, aussi bien pour le sport qu'en dehors du sport, bien sûr. Sans oublier dans ma petite liste, et ça, ça va vous faire plaisir, Émilie, le yoga. Je l'attendais. Pour son apport en matière de renforcement et d'étirement musculaire. Et puis, son approche respiratoire, qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, le côté un peu méditatif et détente du mental, qui est très bon aussi avant et après d'avoir pratiqué son petit sport. Et pour être sûr de votre coup, faites-vous accompagner d'un éducateur sportif spécialisé en running. Et n'oubliez pas, le maître mot dans le sport et surtout dans le running, progressivité, régularité. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, il ne faut pas hésiter à se faire coacher par un préparateur physique comme vous Stéphane. Effectivement, en plus, l'âge n'aidant pas généralement dans ce genre de pratiques, il est bien de savoir se dire, si je veux tirer le meilleur des bénéfices encore de ma course à pied, il vaut mieux parfois lever le pied, mais faire autre chose. C'est ça, qui va venir compléter. Et puis même nous aider dans cette activité-là. Donc, il ne faut pas hésiter surtout au risque vraiment de se blesser. Si on insiste, insiste, je sais de quoi je parle. Les petites blessures qui commencent à arriver à un moment donné qu'on n'avait pas avant. C'est contraignant. Parfois, ça fait mal. On se dit, zut, je ne peux pas y aller et puis, je peux se raisonner. Et si c'est un sport qu'on aime et qu'on entend pratiquer longtemps, il faut ménager sa monture. Donc, courir, oui, mais ajouter des pratiques alternatives comme on vient de le voir à l'instant. Exactement. Merci, c'était important de le préciser. Pour vous rejoindre, pour vous contacter, puisque je le disais, vous dispensez ce genre de conseils, de vous coacher, vous accompagner des athlètes ou des débutants. Comment faire pour vous contacter Stéphane ? Via mon site internet, par exemple, maçon, Emma2SON, tiré, tiré du 6, coach, comme un coach, point com. Et là, il y a un peu. Voilà. Toutes les informations, bien sûr, on les remet dans l'inscriptif de la vidéo. Et encore une fois, vous pouvez coacher en face à face. Évidemment, c'est le plus simple, mais vous pouvez aussi donner des conseils en visio. À distance. Et aujourd'hui, voilà, c'est super pratique. On a de toute façon, tout le temps le téléphone avec nous. On peut très bien faire du coaching à distance. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre Stéphane Masson, son site internet, donc masson-coach.com. Toutes les informations dans l'inscriptif. Stéphane, un grand merci. Et bien, votre service, avec plaisir, Émilie. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, Émilie.